On a re-entendu le sonnet. Là j'ai dit, laisse la porte fermée, vous n'allez pas à la porte parce que la personne qui est derrière la porte, il ne peut pas dire c'est qui, c'est pas la peine pour ouvrir la porte. Là avant de dire ça, ils ne sont même pas entendus parce que j'étais dans la salle. Et là mon fils est né, il a ouvré la porte. Comme il a ouvré la porte, c'est comme ça que j'ai entendu, il a dit, maman viens, moi j'ai couru. Il y a ma petite fille de deux ans, elle était dans la salle à manger. Là j'ai couru, mon fils il a 7 ans, il était dans la chambre. Là on était moi, mon ouïcha et mon fils ennemi qui est mort, on était derrière la porte. Ils sont en train de bousculer, on est bousculé comme ça. Ils nous avaient aspris avec un bomba, un bomba primogène. Et là, après le bomb, là quand même j'ai bousculé avec eux, j'ai entendu un coup de feu. Là il y avait mon fils qui était devant moi. Là j'ai pris mon fils dans mon bras, j'ai vu tout, il y avait beaucoup de sang par terre. J'ai hurlé, j'ai crié, à l'aide, à l'aide, à l'aide, venez-moi à l'aide, il y a mon fils qui va mourir, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Là il y a ma cousine qui est habite en haut, des gens en haut ils sont venus. Là ma cousine, elle n'a même pas arrivé comment elle a vu le sang, elle a vomir, elle est tombée par terre. Il y a un autre garçon qui est venu, je lui ai dit prends les enfants, prends les enfants parce que moi j'étais en train de hurler, hurler. Il y avait ma fille de 11 ans, mon fils de 7 ans et ma petite de 2 ans et mon fils de 15 ans. Les petits, ils étaient derrière, moi j'étais dans le couloir allongé par terre, j'ai hurlé, j'ai cru, tout. Les enfants, ils étaient derrière, ils ont tout vu comme son frère, il était en train de hurler.